Musique Bienvenue à la capsule divertissement, toujours en compagnie de notre animatrice Jocèle Cauvier. Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Oui, ça va bien! Donc, aujourd'hui, on va parler de certains métiers, mais comme tu m'as dit tout à l'heure, on ne soupçonne pas l'existence. Exactement, des métiers inusités. Donc, l'idée m'est venue avec un métier, je suis tombée là-dessus par hasard sur Internet, puis là, je me suis dit, il doit y avoir d'autres métiers comme ça, un petit peu étranges, donc on ne soupçonne pas l'existence. Donc, c'était assez intéressant de préparer cette capsule-là. C'est lequel tu avais recherché? Donc, je suis tombée justement sur le métier des pleureuses, parce que ce qui m'intriguait, c'est que parfois, on voit des funérailles, par exemple en Asie, d'un président, et on voit des foules entières, mais dans des lamentations. C'est un peu comme théâtral, puis là, on se demande, c'est-tu vrai, sincère, c'est-tu… Ok. Donc, ça m'a amenée justement au métier de pleureuse professionnelle. Donc, c'est un des métiers que vous allez voir aujourd'hui. Oui, qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc, on commencerait par quoi? Donc, on commencerait au niveau des métros. Pousseur de métro, c'est quelque chose d'assez… Donc, voilà, vous allez voir les images. L'image dit tout. Donc, au Japon, à Tokyo, durant l'heure de pointe, en particulier le matin, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Et, bon, pour que ça avance bien, pour que les gens, de un, rentrent dans le métro et ne restent pas coincés dans les portes, ce qui est bien. Donc, on a des gens qui poussent les gens littéralement. C'est carrément un métier. Oui, et semble-t-il, pour les touristes, c'est assez troublant, mais pour les gens là-bas, il y a une certaine habitude. Ce n'est pas partout au Japon, donc c'est dans certains endroits où c'est très, très achalandé, parce qu'il y a une époque, c'était bondé à plus de 200 % au-dessus de la capacité des métros. Donc, vous pouvez imaginer, ça fait pas mal de gens. Donc, au départ, on prenait des étudiants à temps partiel et on leur donnait ce travail-là de pousser les gens, mais après, c'est devenu vraiment un métier. On formait des gens avec un costume très officiel et leur travail, ce n'est pas facile parce que, comme je vous dis, les gens sont habitués, mais tu as quand même des gens qui ne sont pas très contents de se faire pousser ou de devoir attendre le prochain métro parce que des fois, bon, c'est juste trop plein. Donc, c'est assez particulier. Je m'agène le touriste qui va arriver là, puis il va arriver à écrire « pousseur officiel » de métro. Ça doit être quelque chose qui est assez troublant quand on n'a pas l'habitude de ça. Donc, c'est un des métiers, justement, dont on ignore totalement l'existence ici parce qu'on ne voit pas ça. Ensuite, autre métier assez intriguant, observateur de peinture qui sèche. Donc, ça, c'est parfois une blague qu'on fait. « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai regardé la peinture sécher. » C'est une blague pour dire qu'on n'a pas trop grand-chose à faire, puis on s'ennuie. C'est un véritable métier. Et c'est un métier très, très bien payé, quand même en moyenne 30 $ de l'heure. Ça peut aller jusqu'à 40 $ de l'heure à tout simplement regarder la peinture sécher. La photo qu'on voit, c'est... Donc, c'est quelqu'un qui travaille, justement, à ce niveau-là. Je pense qu'il y a une deuxième photo aussi. Et, bon, évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça soit regarder la peinture sécher toute la journée. Il y a quand même des rapports à faire. La personne doit vérifier au niveau de la texture, combien ça prend le temps à sécher, les défauts. Est-ce qu'il y a des bulles? Est-ce qu'il y a des fissures? Pourquoi essayer de trouver une solution? Il y a aussi des travailleurs, que ça va être beaucoup plus élaboré, qui vont aussi analyser au niveau du microscope. Pourquoi on fait ça, dans le fond, c'est pour savoir, pour essayer d'améliorer les peintures, pour essayer des fois de comparer avec des concurrents. C'est toujours pour améliorer, pour avoir la texture parfaite, pas trop épais, pas trop claire. Donc, c'est pour ça qu'on paie quelqu'un littéralement, pour observer de la peinture sécher. La peinture séche trop lentement pour que tu accélères sa composition. Donc, c'est ça, parce qu'on disait, l'exemple que j'ai trouvé, il y a des peintures qui peuvent sécher en 15 minutes, d'autres ça prend une heure. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une formulation, donc une recette de peinture. Et on va trouver des variantes. Il peut y avoir, je ne sais pas moi, 15, 10, 15 variations de cette recette-là. Et la personne recommence l'exercice de le vérifier, comment la peinture va sécher sur un objet, sur un mur. Donc, c'est assez... Cette fameuse expression-là, finalement, existe. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Mais quand même, on a beau dire que c'est payant, mais il faut le faire. Voilà. Chaque jour de sa vie, c'est un jour, semaine, à vérifier ça. Il faut le faire, quand même. À fixer une couleur de peinture pour voir comment cavoche. Oui, c'est quand même... Quand tu me l'as dit, ils font des tests à mesure. Oui, quand même, ils ont des rapports à remplir, donc. Mais quand même, c'est un petit peu ennuyant, là, comme travail. Ensuite, prochain travail, verbi-crusis. Donc, ça, c'est les gens qui font les fameux mots croisés. Donc... Il y a un métier pour ça. Il y a un métier pour ça. Parce qu'on penserait qu'aujourd'hui, tout est fait à l'ordinateur, avec, bon, l'intelligence artificielle. Mais il existe encore des gens qui les font. Pourquoi? Parce que, évidemment, l'humain excelle dans la capacité de trouver des choses originales, que peut-être l'intelligence artificielle ne va pas comprendre. Des doubles sens, par exemple. Donc, il y a des gens, et là, on voit en ce moment le New York Times, parce que c'est un peu le... C'est un peu le saint graal des mots croisés. Donc, c'est très payant pour les gens qui travaillent. D'ailleurs, le pape des mots croisés, on l'appelle comme ça, travaille, travaille, en fait, au New York Times, pour vous donner une idée du salaire. Donc, disons, quelqu'un qui s'amuse à faire ça, qui soumet des mots croisés, bon, il peut peut-être s'attendre à gagner 75 $ par mots croisés. Mais au niveau du New York Times, qui est vraiment très relevé, donc, j'ai été voir, et on paie entre 700 et 3 000 $ par gré. Quand même! Ah, il s'est bien payé, ça! Donc, évidemment, ça dépend du niveau d'expérience, du niveau de difficulté. Et justement, Will Schurz, c'est le fameux pape des mots croisés, donc, lui, il était très, très bien payé, éditait des livres, donc, c'est vraiment une référence. Et donc, c'est un métier. La difficulté, c'est vraiment d'être le plus original possible, parce qu'il y en a eu des mots croisés, là, depuis que ça existe. Donc, il faut essayer d'inventer quelque chose d'intéressant que les gens n'ont jamais vu. Donc, c'est quand même un métier intéressant. Bien, tu parlais des doubles sens, ça fait que c'est d'aller jouer beaucoup là-dedans. De toute façon, ça arrive des fois que je vais tenter d'en faire, là, ou juste quand on tombe dessus, puis « Ah, bien, il y a ce mot-là. » Bien, justement, bien souvent, c'est pas une définition, c'est « T'as un mot, puis il faut que tu trouves… » C'est un art, hein. Moi, j'ai une tante qui fait des mots croisés, là, mais si vous aimez le scrabble et vous jouez avec quelqu'un qui fait des mots croisés, il y a une bonne chance parce que c'est des gens qui maîtrisent les mots, là, de façon exceptionnelle. Et c'est un excellent exercice pour le cerveau. On ne le dira jamais assez. De continuer à entreterre son cerveau avec, par exemple, des mots croisés, apprendre une langue, un instrument, peu importe. C'est important, vieillissant, pour conserver ses capacités cognitives. Il y a de plus en plus d'études. Donc, les mots croisés, c'est très bon pour la santé, finalement, d'en faire. Prochain métier. Donc, testeur de nourriture pour animaux. Donc, on voit l'écran. Oh boy! C'est quelque chose. Quand on y pense, c'est sûr que des biscuits pour chiens, ce n'est pas si pire. Mais quand on va dans du pâté pour chat, du pâté pour chiens, ceux qui ont des animaux de compagnie, des fois, ça ne donne pas trop envie d'y goûter, disons juste l'odeur. Donc, il y a des gens, pourquoi on demande à des gens, ce que vous voyez à l'écran aussi, c'est qu'on va faire des tests nutritionnels poussés. Donc, c'est important que les animaux mangent de façon équilibrée. Donc, on va demander à des gens de tester. Pourquoi? C'est pas, oui, on va tester le goût, l'odeur, etc. Mais on va tester beaucoup aussi par rapport aux concurrents. Est-ce que ça se compare? Est-ce que la texture, est-ce que l'odeur? On essaie évidemment de sortir des produits qui vont se vendre. Donc, l'humain, évidemment, peut ensuite faire un rapport. Oui, il faudrait améliorer ça. Mais c'est sûr qu'au premier coup d'œil, ce métier, bon, c'est pas très intéressant à faire, mais c'est quand même en moyenne 75 000 par année. Donc, c'est des métiers aussi, j'ai été voir pour le fun les salaires, parce que, tu sais, tu te dis, il y a quand même des gens qui font ces métiers-là, ils doivent avoir certaines motivations. Et il faut dire aussi qu'il y a des nourritures qui réussissent à atteindre la catégorie nourriture pour humain, tellement la qualité est exceptionnelle. Et dans le fond, on pourrait la manger, il n'y aurait pas de problème. C'est une catégorie précise, qui est précisée. Donc, c'est un métier qui est quand même intéressant. Et pour l'anecdote, quand j'étais jeune, j'étais très difficile, je ne mangeais pas grand-chose, mais je mangeais des milk bones, tu sais, les fameux os pour chiens en biscuits de plat. Bon, ma grand-mère avait toujours une boîte au-dessus du frigo, puis je mangeais ça. Je me souviens que ça ne goûtait pas grand-chose, c'était assez fade, mais je mangeais ces biscuits-là, jusqu'à temps que mes parents me disent, « Réalises-tu que si jamais tu tombes malade à l'urgence, ce qu'il me demande ce que tu as à manger, on va passer pour des parents qui te font manger n'importe quoi. » Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté d'en manger, parce que c'est vrai, je me disais, « Ouais, je vais avoir l'air fine si j'arrive à l'urgence avec une indigestion. » Mais oui, donc j'ai grandi en mangeant, en cachette des milk bones pour chiens. Une indigestion d'os pour chiens. Oui, donc ça aurait été assez drôle d'expliquer ça à l'urgence. Autre métier assez étrange, donc des scientifiques sensoriels. Ça, c'est des gens qui vont tester, au niveau des produits de beauté par exemple, ils vont tester si c'est doux au niveau du visage, ou ils vont appliquer une lotion. Ils vont caresser le visage avant et après, et vérifier est-ce qu'il y a une différence, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire. Ils peuvent aussi vérifier au niveau du rasage des hommes, est-ce que c'est fait de près. Dans le fond, c'est pour comparer des produits ensemble. Puis souvent, on va appliquer un produit sur la moitié d'un visage, et l'autre moitié, un autre produit. Et on va dire, « Ok, ce produit-là est plus soyeux, est plus agréable au toucher, ou ce produit-là laisse un résidu désagréable. » Donc, c'est des gens qui sont payés pour toucher, caresser le visage des gens et analyser ces produits-là. Est-ce que c'est des métiers qui sont plus chez les fabricants de ces produits-là, par exemple, ou on peut retrouver ça quand même chez, je ne sais pas moi, des instituts de beauté, mettons, qui veulent tester ou des choses. Bon, exactement, ça peut être des fabricants de produits qui veulent les comparer avec des concurrents, ça peut être un institut de beauté. Et évidemment, les gens qui participent à ça, il faut que ce soit des gens qui soient à l'aise avec le toucher, parce que tu passes ta journée à toucher les gens, à te faire toucher par des gens que tu ne connais pas du tout. Donc, c'est un métier quand même que ce n'est pas tout le monde qui pourrait faire. Et je regardais les salaires, ce n'est pas tellement bien payé non plus. Donc, on disait que c'est un métier qu'on peut faire, par exemple, à temps partiel. Mais bon, ça aide l'industrie au niveau des cosmétiques, pour les lotions, etc. Donc, ça peut être intéressant pour des gens de faire ce métier-là. Ensuite? Ensuite, pleureuse professionnelle. Ah, c'est pas grave. Non, mes biscuits de fortune. Je n'ai pas ça. Donc, biscuits de fortune. Donc, on connaît tous, dans la nourriture chinoise, à la fin, on va nous mettre un fameux biscuit de fortune. Et supposément qu'il y a un papier qui va nous prédire si ça va bien aller dans notre vie. Des fois, c'est des proverbes intéressants. Parfois, c'est n'importe quoi. On va se le dire. Donc, c'est toujours un peu drôle de voir ces fameux papiers-là. Et là, je me disais, il doit bien y avoir des gens qui écrivent. C'est un peu comme les blagues dans les gommes bazookas où il y a quand même des gens qui écrivent ça. Donc, il y a des entreprises. Et ce qui est intéressant, ce que vous voyez à l'écran, c'est qu'on peut les faire soi-même. On n'y pense pas nécessairement. Mais si vous voulez impressionner, vous inviter, vous faites un repas, vous faites des biscuits de fortune comme ça, et comme vous voyez à l'écran, donc vous faites vos propres papiers. Ça peut être, évidemment, on peut le faire humoristique. Ça peut être des choses très personnalisées pour les gens qui sont autour de la table. Donc, ça peut être quelque chose qui est assez intéressant et drôle dans un souper entre amis, en famille. Donc, ces biscuits de fortune-là, si vous voulez en faire un métier, ça existe, sachez-le. Et c'est assez bien payé aussi, 50 000 par année, quand même. Ça, c'est pour rédiger les… Rédiger les fameux petits papiers. Donc, évidemment, avec le temps, on essaie d'être original parce que, bon, comme je vous disais, des fois, c'est le fameux papier, on s'y attend un peu quel genre de phrase qu'il va y avoir dedans. Des fois, c'est des tentatives, maladroites d'humour qui n'est pas très drôles, des numéros de loterie, à peu près n'importe quoi dans les biscuits de fortune. Donc, je trouve ça intéressant qu'on puisse les faire soi-même. Donc, c'est quand même un petit truc intéressant. Ensuite, le prochain métier. La pleureuse professionnelle. Je pense que c'est la pleureuse… Voilà! La pleureuse professionnelle. Donc, c'est ce qui a amené à ce sujet d'émission. Donc, c'est un service qui existe. Par exemple, en Grande-Bretagne, il y a une entreprise qui offre de louer des pleureuses. Puis là, on se dit, bien, pourquoi on louerait des gens pour venir faire des lamentations un peu théâtrales? Donc, pour deux raisons. Ça sert, dans un premier temps, à divertir la famille. Il y a des gens qui ont peut-être envie d'alléger les funérailles. Dans un deuxième temps, et qui est souvent une des raisons les plus souvent qui ressort, c'est de jouer sur notre popularité. Dans le fond, si on veut bien paraître, si on ne veut pas qu'il y ait seulement trois, quatre personnes à nos funérailles, on peut engager des pleureuses pour donner l'impression qu'on est une personne très importante. Donc, ça m'a fait sourire parce que ça ne m'aurait jamais traversé l'esprit, honnêtement. Et ça revient à mon histoire du début, que lorsqu'il y a des funérailles d'État dans certains pays, c'est culturel, beaucoup de gens vont pleurer de façon théâtrale pour donner de l'importance à la personne disparue. Évidemment, il y a des gens aussi qui peuvent être touchés et tristes pour vrai, parce qu'on expliquait par exemple en Corée du Nord, les gens sont élevés très jeunes que le président, c'est pratiquement un dieu, c'est un père, c'est une figure très importante dans la vie des gens. Donc, les gens vont être très touchés pour vrai. Mais aussi, il va y avoir un peu de théâtre, d'exagération, parce que, pour montrer à la Terre entière que cette personne-là était très, très, très importante. Donc, ça a aussi un rôle un peu comme ça. et il faut savoir que ça date de loin. On voit une image à l'écran. Donc, en Égypte, c'était très, très, très important. En Égypte, en Asie, ça l'est encore aujourd'hui et on en parle même dans la Bible, finalement, le fameux, le métier des pleureuses. C'est quand même quelque chose qui est bien vu dans la société, qu'on voit comme très utile, très noble. Alors, Un métier noble. Un métier, oui, c'est quelque chose que moi, qui m'a surprise. honnêtement, parce que, bon, j'ignorais l'existence. Un métier noble très peu connu, très peu connu. Très peu connu, disons, au Canada, aux États-Unis, c'est quelque chose qu'on voit moins, là. Ensuite, autre métier. Donc, si vous mangez, je vous rassure, ce que vous allez voir à l'écran, c'est seulement une imitation d'excréments humains. Donc, on fait avec de la pâte de soja qu'on appelle aussi de la pâte miso, si je ne me trompe pas. Donc, pourquoi on va faire ce métier-là? Donc, ce métier, c'est de testeur de toilette. Et on se demande, ça sert à quoi? Donc, ça sert à homologuer. Parce que, lorsqu'on achète une toilette, il y a différents logos, des homologations. Par exemple, on voit des toilettes certifiées écologiques. Ce qu'on voit à l'écran, donc, on prend une pâte de soja, la pâte miso. ça peut avoir l'air drôle, mais ça a une utilité dans le sens que, évidemment, il faut qu'on sache si la toilette fait son travail. Donc, on va prendre cette espèce de pâte-là, une quantité précise. J'imagine que c'est parce qu'elle simule la texture normale des soja. Effectivement. Tu sais, ça ressemble à une pâte à molder, mais techniquement, c'est peut-être quelque chose qu'on nous enseigne moins, mais techniquement, c'est supposé ressembler à ça. Donc, ce n'est pas toujours le cas, mais techniquement, c'est supposé ressembler à ce qu'on a à l'écran. Sinon, il y a des fibres, etc. Donc, on n'entrera pas dans ce détail-là, mais c'est pour vous montrer un peu qu'on va simuler une texture ressemblante et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, se dire, je pense que pour l'homologation, c'est que 350 grammes, on va être précis, de cette pâte de soja-là doit être facilement expulsée lorsqu'on tire la chasse d'eau. Et ce qui m'amène aussi à quelque chose d'intéressant, il y a un mythe qui circule que les fameuses toilettes écologiques, c'est moins bon, ça bouche, etc. Donc, avec ces tests-là, ce qu'on appelle le test MAP, on a pu mettre en lumière que les fameuses toilettes écologiques, oui, c'est aussi, ça fonctionne autant pour ce fameux, évidemment, c'est un test standardisé. Donc, évidemment, il peut toujours y avoir des gens qui sont au-delà de ces tests-là, de cette quantité-là, mais là, ça, c'est une autre histoire. Mais dans les tests standardisés, les toilettes écologiques, ça fonctionne. Donc, c'est quand même utile de le dire. Donc, le métier de testeur de toilettes qui est quand même, qui remplit une fonction utile quand même. Ensuite, là, on va aller dans quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Donc, ce qu'on appelle un hacker éthique, un pirate informatique éthique. Ça, je n'entends parler dans les médias, des fois. Oui, puis même, j'écoutais une série récemment et on parlait justement d'un pirate éthique qui a aidé, bien là, l'histoire, c'était qu'il a aidé une fuite dans un poste de police et qu'il les a aidés. Donc, quand on entend le terme pirate, ça fait peur, évidemment. Mais il existe des pirates informatiques bienveillants. Donc, leur métier, ça va être, ils sont engagés. Ils ne s'amusent pas à pénétrer partout comme ça pour trouver des failles. Disons qu'il y a des compagnies qui vont aller sur une plateforme et mettre une annonce. OK, on cherche un hacker éthique pour tester si nos applications, notre logiciel est sécuritaire, s'il y a des failles. Donc, le pirate, ce qu'il va faire, il va essayer de pénétrer dans le logiciel, la plateforme, etc., dans le réseau. Et s'il réussit à pénétrer, c'est qu'il y a une faille quelque part. Il va essayer de trouver des bugs et après, il va dire à la compagnie « OK, j'ai trouvé tel bug et vous pouvez faire ceci pour le réparer. » Il va amener aussi des solutions. Donc, c'est des génies de l'informatique qui auraient pu faire autre chose. Vous voyez à l'écran, c'est quelque chose que j'ignorais, il y a trois termes. Donc, il y a le chapeau blanc, c'est le hacker, le pirate, bienveillant, éthique. on l'appelle le chapeau blanc. Il y a aussi le chapeau noir. Donc, le nom le dit un peu, c'est quelqu'un qui est un petit peu malveillant, qui est plus sombre, qui est vraiment... Donc, c'est quelqu'un qui va faire un peu la même chose, mais qui ne demande pas la permission pour entrer sur le réseau. Lui, il rentre dans le réseau et son but est malveillant. Il va essayer de soutirer des informations, il va essayer de profiter d'une faille informatique et il va envoyer un virus et souvent, ils vont faire un peu... ils vont faire des demandes de rançon, ils vont dire « OK, on a pénétré votre réseau, vous nous envoyez tant d'argent et c'est des sommes énormes » ou bien on envoie vos données partout sur le dark web, etc. Donc, évidemment, ça, c'est le chapeau noir, c'est des pirates malveillants, c'est la définition qu'on connaît le plus, je dirais, dans la société. Et il y a les chapeaux gris. Les chapeaux gris, c'est entre les deux. Donc, c'est des gens, leur intention n'est pas malveillante, mais ils ne demandent pas la permission. Ils vont s'amuser à entrer, souvent, c'est un peu un défi. Ils vont dire « OK, moi, j'essaie d'entrer dans le système, le réseau de la NASA. » C'est un peu pour se vanter un peu après, pour montrer leur talent. Ça peut être pour se faire de la publicité. Ils vont dire « Après, moi, ils vont se vanter d'avoir entré dans tel ou tel réseau. » Et lorsqu'ils trouvent une faille, ce qu'ils vont faire, ils vont avertir la compagnie et lui dire « Il y a telle faille, je peux la réparer. » Mais en échange, j'aimerais avoir un petit dédommagement. La différence, c'est qu'ils ne vont pas demander une somme astronomique et ils ne vont pas être dans la malveillance. Ceci dit, les compagnies n'aiment pas trop qu'on entre dans leur système sans leur demander leur permission. Évidemment, c'est mieux d'y aller avec légalement parce qu'il faut savoir qu'un pirate éthique, il est protégé légalement. C'est un contrat de service qui bloque la compagnie. C'est entendu qu'il va entrer dans le réseau. Tout est fait légalement. Mais au niveau des deux autres, chapeau noir, chapeau gris, là, on n'est pas dans la légalité. Donc, c'est intéressant de savoir les différences. Et aussi, c'est intéressant de savoir que c'est très, très payant. En moyenne, 100 000 par année. Pour celui, pour le chapeau blanc. Pour l'éthique, le chapeau blanc, évidemment. 100 000 par année à faire un travail légalement, à aider. Parce que, dans le fond, le pirate éthique, son but, c'est d'aider les compagnies à se protéger contre les pirates plus malveillants. Et on donnait le cas, par exemple, au Québec d'une personne, d'un pirate éthique qui gagne 150 000 par année à travailler 20 heures semaine. Puis, il disait qu'il refuse des contrats, il pourrait travailler. Donc, c'est quand même pour les gens qui ont des compétences en informatique. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir une formation. Il y a quand même des gens, on en connaît, qui ont appris en autodidacte et qui sont des véritables génies. On peut aussi engager des gens comme ça, qui ont des talents innés, si on veut, particuliers. Donc, c'est quelque chose qui est très recherché par les entreprises. Et ensuite? Là, on en a fait combien? Là, je pense que j'avais sorti une dizaine de métiers. Je pense qu'on arrive à notre dernier métier, si je ne me trompe pas. Voilà. Dormeur professionnel. Donc, on se dit quel métier de rêve. Mais ce n'est pas si simple que ça. C'est sûr qu'on peut être employé par des chaînes d'hôtels, par exemple, qui veulent tester est-ce que leurs chambres sont confortables. On peut être employé, la NASA, à un moment donné, elle va chercher des gens et on leur offrait 25 000 Canadiens pour passer 70 jours au lit. Quand même. Mais c'est quand même 70 jours au lit, il faut le faire. Mais sinon, c'est un métier qui est en moyenne très bien payé, 65 000 par année à dormir. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment, évidemment, lorsqu'on emploie des gens dans les hôtels, on va plutôt essayer de savoir est-ce que la chambre est confortable, est-ce qu'il y a du bruit, est-ce que le matelas est confortable. Il y a aussi des compagnies de matelas, des compagnies d'oreillers, de couettes qui peuvent employer des gens à dormir. OK? Ça, bon, ça fait du sens. Ce qu'on voit là, j'ai comme l'impression que c'est... C'est un peu plus... On analyse la qualité du sommeil du patient. C'est un peu plus élaboré, là. C'est ce qu'on appelle des polysomnographiques. Donc, on va vraiment y aller en détail pour analyser le sommeil. On va analyser les failles de sommeil. Par exemple, le sommeil profond, le sommeil paradoxal qui est les fameux rêves. Donc, pour bien analyser, ça prend beaucoup de capteurs, beaucoup de données de laboratoire. Et moi, j'ai fait cette fameuse étude-là quelques fois à la Clinique du sommeil de Montréal pour mes troubles de sommeil. Et c'est assez... Vous voyez un peu les images. C'est assez impressionnant parce que tu es vraiment branché de partout et tu dois dormir branché de partout dans un lieu que tu ne connais pas. Et tu sais que de l'autre côté, toute la nuit, ils vont t'observer. Tu as aussi une caméra. C'est assez intimidant de dormir dans un contexte comme ça, mais c'est extrêmement utile pour des différents troubles du sommeil. C'est intimidant, mais avec tout ça branché, quand tu le restes, quand tu sens tous les fils, j'imagine que c'est quand même assez dur, au moins pour la première nuit, ça doit être assez dur de trouver du sommeil comme pour. C'est difficile et ce n'est pas, disons, ce n'est pas un contexte favorable pour dormir. J'imagine, justement, vu que c'est des dormeurs professionnels, probablement qui sont habitués aussi à tout ça. Effectivement. Donc, au niveau des dormeurs professionnels, parfois, on peut leur donner des fois des médicaments pour dormir. Ça dépend des études qu'on veut faire. Ça dépend du lieu, si c'est un hôtel, si c'est un laboratoire de sommeil. Aussi, bon, ça a l'air le fun, mais il y a beaucoup de contre-indications. On ne peut pas, par exemple, prendre de café, on ne peut pas prendre d'alcool. Souvent, on va interdire des vitamines, des aliments. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Puis, on est loin de chez soi, évidemment. Donc, là, l'image que vous voyez à l'écran que je trouve très, très intéressante, c'est pour vous donner une idée, lorsqu'on fait une étude de sommeil, quand on est dormant professionnel, mais aussi, les gens peuvent être amenés à la maison à subir ça parce qu'ils font de l'apnée. Dans mon cas, c'était le syndrome des jambes sans repos, différents troubles du sommeil. Donc, pourquoi on branche les gens comme ça? Il y a une caméra, ce qu'on voit en bas. Donc, il y a une caméra qui nous filme. Par exemple, moi, on a vu que j'ai été, à un moment donné, somnambule. Dans le rapport, c'était écrit, que je parlais tout seule puis je me suis assise carrée dans le lit. Donc, on filme les jambes pour voir ce qu'ils font. Il va y avoir un microphone aussi pour les ronflements, par exemple, pour ceux qui ont des troubles de ronflements. Vous voyez, il y a une canule dans le nez pour le flux d'air, pour analyser le flux d'air. On peut analyser aussi les variations de CO2. Il y a aussi, au niveau du cerveau, on nous met plusieurs électrodes pour faire un électroencéphalogramme. Donc, l'activité du cerveau. C'est assez élaboré. Oui. Après ça, on va avoir, au niveau des yeux, pour voir le niveau de repos des yeux. Donc, c'est un test qui existe aussi. Repos des yeux. Oui. Pendant la période paradoxale, il y a de l'activité des yeux. Oui, on le voit souvent parce que les yeux se mettent à bouger rapidement et on peut savoir qu'une personne est en train de rêver. Donc, mais ça, on peut savoir même ceux qui ont des... Je vais faire probablement une capsule là-dessus. Ceux qui ont des montres intelligentes, il y a souvent un outil qui analyse le sommeil. On va se baser beaucoup sur le rythme cardiaque qui change dans les phases de sommeil. On peut savoir quand on rêve profond. Donc, si on revient à notre fameuse image, donc, on va analyser les yeux avec électro-oculographie. Ensuite, on va avoir, au niveau des jambes, si, par exemple, vous avez des impatiences dans les jambes, les jambes sans repos, on va faire un électro-myogramme, c'est-à-dire, on va analyser les muscles. On peut le faire dans les bras aussi. On peut le faire dans le menton au niveau des problèmes d'apnée. On va faire aussi la saturation au bout du doigt. On va mettre des bandes pour voir l'effort au niveau de la respiration, pour analyser la respiration des espèces de bandes à l'effort. On va faire le menton, bon, j'en ai parlé, le nez, j'en ai parlé. Bon, je pense que ça fait vraiment le tour de tous les tests qu'on peut faire au niveau du sommeil, vraiment en clinique du sommeil. Là, c'est vraiment beaucoup plus spécialisé et ça donne des données extrêmement utiles pour détecter des problèmes d'apnée, syndrome des jambes sans repos, troubles du cycle circadien, etc. Donc, je vais probablement faire une capsule sur le sommeil parce que c'est un sujet qui touche tout le monde. C'est intéressant avec la venue aussi des nouveaux appareils, des montres intelligentes. Les gens, souvent, ne soupçonnent pas les possibilités de ces appareils-là. Des fois, c'est extrêmement utile ce n'est pas toujours au point, on va se le dire, mais ça peut être extrêmement utile pour suivre ces données de santé puis ça peut être des données intéressantes pour son médecin. Donc, c'est un métier dormeur professionnel. Évidemment, c'est des métiers, bon, peut-être moins accessibles en gaspésie parce qu'il faut se rapprocher des laboratoires en ville, etc. Mais c'est intéressant de savoir quand même que ça existe puis ça sort de l'ordinaire. On a fait le tour de nos métiers? Exactement. Eh bien, très intéressant, beaucoup de découvertes. Il y en a que je me doutais et il y en a que j'avais déjà entendu parler, mais il y en a d'autres, c'est des surprises. C'est toujours intéressant puis je peux dire que j'ai beaucoup de plaisir à faire la recherche parce que j'apprends beaucoup en le faisant. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501